Salut les pâtissiers ! Aujourd'hui, je vous propose une recette de beignets. Mais attention, pas des beignets à la friture comme j'ai déjà pu vous montrer sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire des beignets qui vont cuire à l'air. Et pour ça, je vais utiliser cette machine, le Air Fryer, que je vais tester pour la première fois avec vous. Donc en fait, c'est une machine qui remplace la friteuse et qui va permettre d'utiliser 90% d'huile en moins. Du coup, on va tester la recette et on se retrouve à la fin de la vidéo avec nos petits beignets. Et si vous avez déjà cette machine chez vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire quelle recette vous aimeriez bien voir sur la chaîne. C'est parti pour la recette ! Pour la pâte à beignets, vous allez placer dans la cuve du robot la farine, le sucre, vous le mettez bien d'un côté, le sel de l'autre côté. Vous creusez un puits au centre et vous allez y verser la levure fraîche que vous émiettez, un œuf, du lait à température ambiante et vous allez pétrir le tout au robot. Je vous conseille, on peut aussi faire à la main, mais il faut un petit peu de muscle. Donc quand la pâte commence à s'amalgamer, vous ajoutez le beurre mou petit à petit en morceaux en continuant de pétrir entre chaque ajout et vous continuez de pétrir encore au moins 5 minutes. Au total, vous pouvez pétrir quasiment 15 minutes. Il faut vraiment que la pâte se décolle toute seule des paroites de votre robot. Alors moi, mon robot fille et tuve, j'ai laissé pousser ma pâte pour 2 heures à 28 degrés à l'intérieur du robot. Sinon, vous pouvez placer la pâte près d'un chauffage par exemple. Au bout des 2 heures, vous dégazez en appuyant avec votre poing dessus. Vous l'étalez sur un plan de travail et vous allez découper 10 petits morceaux que vous allez rouler en boule. Donc pour ça, tout simplement, je rabats toutes les extrémités de mes morceaux de pâte sur le dessous. Et ensuite, je forme une boule avec mes mains. Ça marche très très bien. Si la recette vous plaît, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous cliquez sur la petite clochette, vous recevrez des notifications quand je poste une vidéo. Vous recouvrez d'un torchon propre et vous laissez pousser une heure à température ambiante. Là, vous allez déposer vos petites boules de pâte dans le air fryer. Alors moi, j'ai pris le plus petit air fryer et je regrette déjà. Franchement, si vous voulez en acheter un, je vous conseille très fortement de prendre le 6 litres ou le 7 litres. C'est vrai, vous en servirez beaucoup plus. Donc, vous mettez un petit peu d'huile et puis vous allez lancer la machine. Alors, j'ai testé plusieurs cuissons. Je pense que le mieux, c'est pendant 3 minutes à 180 degrés, on a vraiment une belle dorure sans que ce soit trop cuit. 3 minutes, c'est vraiment rien. Il n'y a pas de préchauffage. Ça, c'est vraiment bluffant. On met les beignets dedans et ça cuit tout de suite. Donc, 3 minutes, top chrono, c'est prêt. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont hyper bien gonflés. Vous pouvez les saupoudrer de sucre glace. Vous pouvez aussi, si vous voulez, badigeonner un petit peu de beurre fondu dessus et les tremper dans du sucre en poudre. Ça fera vraiment comme des vrais beignets. Regardez cette pâte. Regardez ce moelleux. C'est vraiment dingue. La machine m'a vraiment bluffée. Ça y est, nos petits beignets sont prêts. Ils sont bien dorés et regardez comme ils sont moelleux. C'est un truc de fou. Niveau goût, c'est légèrement différent des beignets qu'on fait cuire à la fraiture. Forcément, parce que ceux qu'on fait cuire à la fraiture, on a quand même beaucoup de gras en bouche. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, au niveau vraiment du goût en lui-même, c'est la même chose. La texture, elle est super. Vous pouvez, là je les ai fait nature, mais vous pouvez très bien les garnir avec du Nutella, de la confiture, ce que vous voulez. Et puis, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres recettes avec le air fryer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets de toute façon toutes les infos sur la recette en barre d'infos sous la vidéo. A bientôt, ciao !